Suleyeuf, comme son nom l'indique, c'est une chaîne à 100% sénégalaise, dédiée aux Sénégalais et faite par les Sénégalais. Pourquoi ? 100% des productions de la chaîne sont produites aux Sénégalais et sont réalisées par des producteurs sénégalais et des acteurs sénégalais. Donc, cette chaîne, elle est vraiment comme son nom l'indique, Suleyeuf, Télé, Bougie, Bord. Maintenant, je vais vous présenter la grille des programmes. C'est une chaîne qui représente plus de 8 heures tous les ans. C'est qui représente 40 séries et 50 théâtres. Quand je pense au théâtre, je pense à M. Pab Demagai, mon ami qui est assis là. Je voudrais bien que vous l'applaudissez, s'il vous plaît. Donc, nous déclinons nos programmes sur 4-5 séries par jour. Du lundi au vendredi, nous vous proposons 5 nouveaux épisodes à partir de 17h30 jusqu'à 22h. Et ces mêmes épisodes sont rétivisés la soirée et le lendemain pour permettre aux téléfrécauteurs qui n'ont pas assisté au programme pendant les rendez-vous. Mais nous organisons aussi un marathon, tout le week-end, c'est-à-dire le samedi et le dimanche, l'ensemble des séries qui ont été diffusées dans la semaine du lundi au vendredi. Ensuite, nous avons pensé au théâtre, nous avons une fenêtre nostalgique qui propose un film de théâtre tous les dimanche à partir de 20h30. Et d'ailleurs, suite au lancement de ce livre à la salle de Canal Olympia le 7 novembre, nous avons fait un peu le tour avec l'équipe de Canal Plus. Nous avons été à Saint-Louis, à Kaolac, à Zéginchor, à Thiesse et aujourd'hui à Piquine. Et nous avons constaté qu'il y a eu une très forte demande de théâtre. Raison pour laquelle nous avons pensé à renforcer cette fenêtre de théâtre le dimanche en rediffusant l'ensemble des théâtres que nous passons en illégie à 22h30. Donc c'est une occasion pour moi de remercier les comédiens sénégalais, les acteurs sénégalais, les producteurs sénégalais. Et c'est une occasion pour moi aussi de les expliquer que Souniouf est une chaîne partenaire qui va permettre d'aimer, de relever le défi. Pourquoi ? Parce que tous les Sénégalais regardent aujourd'hui, en regardant Souniouf, en regardant Novelas, ils contribuent au développement des pays nigériens. Je ne suis pas contente, parce que ça nous développe aussi. Mais je pense que c'est très bien de nous développer nous-mêmes, d'investir sur nos produits. Donc aujourd'hui, l'ensemble de nos chaînes, au départ, vivait des contenus d'acquisition. Mais avec l'injection des revenus de ces chaînes, aujourd'hui, Nollibour, Novelas, arrivent à réinjecter des fonds sur des nouvelles productions. Donc notre ville aujourd'hui, c'est d'ici un an, toutes les sommes qui vont être collectées serviront à aider les producteurs et les acteurs sénégalais afin de concurrencer les Nigériens, pourquoi pas les Louis-Louis et autres. Donc Souniouf est ici ce soir pour vous dire que nous sommes prêts à travailler avec l'ensemble des producteurs sénégalais afin de permettre au Sénégal de se comparer aux autres pays qui se sont fait remarquer au niveau de la production internationale. Je ne peux pas terminer sans remercier l'équipe de Piquini qui a beaucoup contribué à la soirée de ce soir. Mais aussi, je remercie M. Sébastien qui a beaucoup travaillé avec son équipe pour la vulgarisation de la chaîne au niveau des régions du Sénégal. Il contribue beaucoup à l'installation de Sénégal dans les moyens sénégalais. Mais aussi, il est l'ambassadeur de toutes les chaînes africaines, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Autant il défend Souniouf, autant il défend les chaînes africaines, mais il est le défenseur de toutes les chaînes sénégalaises. À travers le bouquet de canals, nous distribuons toutes les chaînes sénégalaises. Donc je le remercie beaucoup pour ça. Je sais que ce n'était pas prévu de serre le conducteur, mais je vais me permettre d'inviter pour conclure mon ami Pabdèmbe Djaï, pour qu'il puisse faire un petit mot au Piquini. Je vous remercie beaucoup. Merci. 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 Merci.